C'est magnifique, 2200 élèves de la maternelle jusqu'à la terminale, connectés après sur l'université avec un seul proviseur et on a une loi spéciale pour que ça soit organisé, ouvert au quartier avec la salle polyvalent qui donne sur le quartier, respectant la totalité de mon plan climat et la COP d'avance, on s'inscrit dans l'avenir, 5 langues, c'est un lycée international, 5 langues. Et donc on est en contact avec les entreprises, on est en contact avec les gens du quartier. Donc c'est vraiment pour Marseille, pour les Marseillais, pour les gens du quartier, pour la France. Et donc on se retrouve dans l'Euro-Méditerranée avec cette notion de république, d'éducation gratuite, de 5 langues au début, c'est une très belle histoire. C'est un argument complémentaire. On a des grandes entreprises comme ITER, comme Eurocopter, Airbus Helicopter, comme CMA, toutes les start-up qui sont là. On a des hôpitaux tout à fait avec des professeurs très performants. On a la première université francophone au monde avec l'AMU. On a quand même un capital d'attractivité, de formation, de traitement qui fait en sorte qu'au-delà du climat, on est vraiment une terre industrielle, une terre avec le port, une terre de contact, une terre de mélange culturel et social. Et donc c'est quand même incontestablement un plus pour tout le monde. C'est jamais définitif, mais je le souhaite. Parce qu'il a aimé Marseille, il a contribué à créer l'Union pour la Méditerranée, il a cette vision du monde, il est connu dans le monde entier. J'étais son secrétaire d'État, et quand il a dit non aux Américains pour l'Irak à l'ONU, ça fait, et je ferai une présentation plus forte de tout ce qu'il a fait, il a amené le TGV à Marseille. Donc ce sont des actes d'amour, ça. Il fait en sorte que quand on parlera de Marseille, on se dit, mais tu vas où dans quel truc ? C'est vraiment une dimension mondiale. Il faut quelqu'un avec un nom de dimension mondiale, et lui, il l'a. Sous-titrage ST' 501